Une heure, question comprise, un état des lieux de ce qu'est l'intelligence artificielle. De ce qu'est l'intelligence artificielle, en particulier pour des gens comme vous, qui ne seront pas a priori destinés à intervenir sur des tâches techniques, mais plus dans des activités de management. Donc pour me présenter très rapidement, Romain Willemann, ancien diplômé de cette école. Je suis consultant en sécurité et j'interviens régulièrement dans les programmes de l'EM Lyon, en particulier transformation digitale des organisations, sur des thématiques comme la programmation, la sécurité, l'intelligence artificielle. En parallèle de ces activités, j'ai écrit un manuel de programmation aux éditions Ellipse et j'ai fait deux formations en distanciel, dont l'une est accréditée au compte personnel de formation sur la sécurité informatique. La présentation de ce matin est en partie accessible en ligne, vous pouvez la retrouver sur cette URL-là, et de toute façon elle vous sera transmise d'ici peu. Donc ma présentation va s'articuler en deux temps, d'abord vous donner une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, et ensuite de présenter quels sont les enjeux qu'elle pose, les enjeux pour les entreprises et pour les managers. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, la première difficulté que l'on rencontre, c'est de définir le terme. On dit beaucoup de choses, c'est un sujet à la mode, mais les personnes qui les définissent sont finalement assez rares, et il y a très peu de personnes même qui arrivent à en donner une définition claire et accessible pour tout le monde. La présentation que je vais vous faire repose sur un modèle qui a été créé par la DARPA. La DARPA, c'est l'agence américaine pour la recherche dans le domaine militaire, créée en 1957. Elle s'intéresse à énormément de sujets dont l'intelligence artificielle fait partie, et a proposé au début des années 2000 un modèle d'explication qui est reconnu par à peu près toute la discipline. Mais tout d'abord, on va commencer par une définition du terme en lui-même. Le terme est apparu aux alentours des années 1950, et en particulier en 1956, sous l'impulsion d'un chercheur américain, John McCarthy, qui est considéré comme le père de l'intelligence artificielle. C'est lui notamment qui a créé le langage de programmation LISP, qui est très courant pour les tâches dites de création d'intelligence artificielle. La définition qu'il en donne est très intéressante. Je vais vous la lire. L'intelligence artificielle, c'est la science et les techniques d'ingénierie qui permettent de faire des machines intelligentes. Il ajoute que l'intelligence est définie comme un ensemble de quatre facultés, qui sont la perception, la capacité à extraire des informations d'un environnement, l'apprentissage, la capacité à extraire des informations non plus de son environnement, mais des actions que l'on a effectuées dans le passé, l'abstraction, la capacité à partir des informations que l'on a extraites de l'environnement de créer des modèles, de créer de nouvelles significations, de donner du sens à des expériences que l'on a déjà eues dans le passé. Et enfin, le raisonnement, c'est-à-dire la capacité à articuler des informations pour résoudre des problèmes. Déjà, beaucoup de choses sur cette définition des quatre facultés. C'est que, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont hors du périmètre. Je pense, par exemple, à une forme d'intelligence dont on parle beaucoup et dont Marjolaine a parlé, l'intelligence émotionnelle, la compréhension des aspectes, des émotions, qui ne peut pas rentrer directement dans ces quatre cases. Et enfin, bien sûr, c'est un modèle assez simpliste, simplificateur de l'esprit humain, puisque vous avez toute une dimension qui est laissée de côté. Donc, j'avais parlé des émotions, mais notamment tout ce qui est croyance, spiritualité. Donc, ça ne rentre pas dans ces quatre facultés-là. Néanmoins, c'est à partir de ces quatre facultés sur lesquelles on va s'appuyer pour poser des définitions de l'IA. L'intelligence artificielle est un domaine qui est brouillé, en partie parce que certains l'assimilent à une forme d'intelligence qui serait concurrente ou similaire à l'intelligence humaine. Ça vient en partie d'un article très important qui a été publié dans les années 50 par un certain Alan Turing, dans la revue Mind, qui était ce qui a donné lieu au jeu de l'imitation, où Turing disait que l'intelligence artificielle devait permettre de créer des logiciels, des programmes, capables de rivaliser avec l'humain, à un tel point que lorsque l'on confrontait l'humain à une intelligence artificielle, il ne saurait pas dire s'il est en train de parler à un humain ou à une machine. Ça, dans les années 50, article dans la revue Mind, très important, mais ce n'est pas la définition qui est utilisée par l'environnement technique, par les personnes qui travaillent dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, imiter un esprit humain, la première machine qui aurait passé le test de Turing, c'est dans les années 56, non, un peu plus tard, le robot Elisa, peut-être que certains en ont entendu parler, c'est un robot en fait dit thérapeutique. Vous lui posiez des questions sur un ordinateur, et il vous répondait. Comment ça marchait ? C'était assez simple. Vous disiez par exemple, j'ai des problèmes avec mon père, le robot vous répondait, ok, parle-moi de ton père. Il disait, il est méchant, il disait, ok, pourquoi il est méchant ? Et ainsi de suite. L'intelligence artificielle est extrêmement basique, en fait, puisqu'elle réécrivait les questions que vous lui posiez, en changeant les sujets, en changeant l'ordre des mots, pour poser des questions. Le problème avec le test de Turing, c'est que ce n'est pas un test scientifique au sens plein du terme, tout simplement parce que les critères sont subjectifs. Qu'un humain ne soit pas capable de dire s'il parle à une machine ou à un être humain, ce n'est pas quantifiable, mesurable, objectif. Donc c'est pour ça que la définition du test de Turing est très importante, puisqu'elle peut montrer vers quoi doit être tant de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une approche, en tout cas, scientifique, technique. Maintenant que c'est dit, la DARPAD vous explique qu'il y a trois manières, en réalité deux, mais on va revenir un peu dessus dans les détails et après dans la question, pour faire de l'intelligence artificielle. On va raffiner un peu des notions d'intelligence artificielle. Cette fois-ci, on va l'entendre comme une manière de programmer une capacité de traitement de l'information. Ça reprend un peu les facultés que je vous ai dit précédemment. Si vous traitez de l'information, c'est que vous êtes d'abord capable de l'extraire, de lui donner un sens, de l'appliquer à la résolution d'un problème, et ainsi de suite. C'est un peu aussi trois manières de faire de l'informatique. Ces trois manières portent des noms. On va revenir ensuite sur chacune d'elles dans le détail. La première, sachez que c'est une forme historique de faire de l'informatique. C'est le traitement dit procédural. On va vraiment rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est que vous rentrez des informations dans une machine. La machine va appliquer des procédures, un traitement, et va vous produire un résultat. Ensuite, donc ça, c'est dans les années 50, début de l'informatique. Ensuite, aux alentours des années 80, fin des années 80, début des années 90, une autre manière de faire de l'informatique qui est apparue, notamment parce que les techniques ont énormément évolué, les performances des machines ont également évolué, qui est l'apprentissage statistique. C'est extrêmement différent dans l'approche. On va en revenir aussi encore une fois dans le détail. Là, cette fois-ci, ce n'est plus un traitement de procédure, mais c'est des corrélations qui reposent notamment sur des modèles probabilistes. La troisième forme, l'adaptation contextuelle. Je l'ai mise en grise tout simplement. Ce que la DARPA vous dit, elle existe. C'est théoriquement une troisième forme, une troisième manière de faire des machines intelligentes. Mais les conditions techniques et scientifiques ne sont pas du tout réunies. Personne n'est à l'heure actuelle capable de faire une intelligence artificielle, capable de s'adapter à un contexte donné. On va bien revenir dessus pour voir pourquoi on ne peut pas le faire. Donc voilà un peu notre feuille de route. On va commencer tout de suite par le traitement dit procédural. Comment ça marche ? Comment est-ce que la machine devient capable d'acquérir une intelligence pour traiter de l'information lorsque l'on est dans un paradigme dit de traitement procédural ? En fait, le rôle du programmeur va être de créer un logiciel qui va contenir des règles qui vont représenter la connaissance dans un domaine particulier. Je vous ai mis derrière une illustration avec un jeu d'échecs. Si vous créez une intelligence artificielle capable de jouer aux échecs, vous allez devoir définir d'abord ce qu'est le jeu d'échecs, quelles sont ses règles, quelles sont les pièces, quels sont leurs mouvements, et ainsi de suite. Vous allez créer une base de connaissances qui vont définir quelles sont les règles qui régissent le monde du jeu d'échecs. Dans ce domaine-là, ce qui est intéressant, c'est que l'expertise, qu'est-ce que le jeu d'échecs, quelles sont ses règles, est créée par un développeur, est créée par un être humain. La machine va utiliser ses règles pour explorer des cas spécifiques. Une partie d'échecs, un coût. Quel est le meilleur coût dans ce contexte donné ? C'est un cas particulier. La machine ne va pas questionner les règles. Elle ne va pas dire « Non, le roi bouge comme ça, mais ce n'est pas très bon. On va pouvoir faire des révisions. » La machine ne fait qu'explorer des cas spécifiques. Lorsque l'on est dans un traitement d'informatique procédural, le traitement historique de l'informatique, c'est une capacité de traitement qui est extrêmement forte pour raisonner lorsque les règles sont clairement définies. Je vous ai dit un coût d'échec. Quel est le meilleur coût ? Ce sont des problèmes qui sont capables d'être faits extrêmement rapidement. L'ennui, c'est que ces machines ne sont pas forcément capables d'apprendre. Tout simplement, ce que, généralement, c'est de la configuration optimale. Décision optimale. Mais ça ne peut pas faire référence à des expériences passées. On va le voir un peu avec un exemple tout de suite. Et c'est assez mauvais lorsque l'on parle d'incertitude, de hasard. Tout simplement, dans un jeu d'échec, les règles sont toujours les mêmes. Lorsque les règles changent, le programme a énormément de mal à s'adapter aux nouvelles règles. Un des cas les plus spectaculaires d'intelligence artificielle procédurale, c'est dans les années 80, ordinateur Deep Blue, supercalculateur créé par IBM pour jouer aux échecs contre un champion d'échec, Garry Kasparov. Il faut savoir que le jeu d'échec est toujours quelque chose qui a énormément intéressé les personnes qui ont créé des logiciels ou qui sont intéressées à l'intelligence artificielle. McCarty avait créé un tournoi d'échec où c'était 4 intelligences artificielles dans les années 60 qui s'affrontaient entre elles. Ce n'est absolument pas nouveau, c'est toujours quelque chose qui a fasciné les programmeurs, en particulier dans le domaine de l'IA. Alors, quelles étaient les caractéristiques de Deep Blue ? Deep Blue, c'est un supercalculateur. C'est un ordinateur qui est capable d'effectuer plus de 200 millions d'opérations à la seconde, qui est capable d'évaluer 200 millions de positions d'échec par seconde. Autant dire que comparer à un esprit humain, c'est énorme. Un humain est capable d'avoir une profondeur sur à peu près 15, 20 coups, 200 millions de coups, c'est sans comparaison. Qu'est-ce qui s'est passé avec Deep Blue ? D'abord, Garry Kasparov a gagné, tout simplement parce que les capacités techniques de l'ordinateur n'étaient pas suffisantes pour s'adapter au génie du joueur d'échec. Ensuite, l'ordinateur a été envoyé en révision et ses capacités techniques ont été augmentées. Donc vraiment, les informaticiens qui étaient derrière ont juste rajouté des processeurs, rajouté de la puissance de calcul dedans. Et à partir de ce moment-là, quelques mois après, Garry Kasparov s'est fait battre lamentablement. Tout simplement, comment faisait l'ordinateur ? A chaque coup, il analysait tous les coups possibles et en déduisait donc une stratégie optimale. C'est ce que vous faites lorsque vous jouez aux échecs, sauf que l'ordinateur triche puisqu'il fait 200 millions de coups par seconde. Donc beaucoup plus que ce que vous pouvez traiter. Un point intéressant sur les logiciels d'échec, aujourd'hui, l'approche a changé. On n'est plus sur des approches de force brute, mais on est sur des approches beaucoup plus subtiles. Et au début des années 2000, il y a un autre logiciel qui est apparu qui s'appelle notamment DeepFritz. Ça peut être que certains d'entre vous connaissent si vous jouez aux échecs. C'est ce qu'il utilisait pour se réviser notamment avant. DeepFritz analyse seulement 8 millions de coups par seconde, mais il fait de l'heuristique. Il est capable de vous dire que ça, dans le passé, ce coup-là n'a jamais marché. Donc on va le laisser tomber. Donc vous voyez que l'approche force marche très bien pour la résolution de problèmes, mais ce n'est pas nécessairement la seule manière d'avoir un problème. Vous pouvez avoir des approches beaucoup plus fines en collant, encore une fois, aux réalités, aux jeux d'échecs. Vous savez qu'au jeu d'échecs, il y a des stratégies qui ne marchent pas. Ça ne sert à rien de sortir un cavalier tout de suite. Par exemple, on avance avant des pions Pour continuer sur le traitement de l'informatique procédurale, un autre type d'application de cette forme d'intelligence, c'est la voiture sans pilote, telle qu'elle a été imaginée. Voiture sans pilote, aux alentours de 2004, la DARPA a créé un programme qui est un programme où il fallait terminer un parcours tracé environ 150 kilomètres, c'était 132 miles, dans une zone désertique hautement accidentée, avec des ravins, des gouffres, des précipices. L'idée, c'était que la DARPA donnait un million de dollars aux personnes qui arrivaient à finir le parcours. En 2004, environ une centaine de participants, échec complet, la meilleure voiture a été capable de parcourir à peu près 5 miles, c'est-à-dire 6 kilomètres. Les autres ont fini dans des ravins, se sont retournés. Donc l'expérience, ça a été assez conduite et la DARPA a dit en état actuel des connaissances, on ne peut pas faire des voitures autonomes. Tout simplement, quel est l'intelligence artificielle qui est mobilisée dedans ? Conduire une voiture, comme le jeu d'échec, ça répond à des règles. Vous savez que s'il y a un feu rouge, vous ne devez pas traverser. Vous savez que s'il y a un ravin, vous ne devez pas aller dedans. S'il y a un mur, vous ne devez pas aller dedans. Il est assez facile, avec des guillemets partout, de définir donc quelles sont les règles qui vont vous permettre de bien conduire. Quelles sont les règles qui vont vous permettre de conduire de manière optimale. En fait, on retombe sur une partie de jeu d'échec, mais d'une autre manière. Cette fois-ci, c'est en trois dimensions, il faut orienter une voiture, etc. Les actions que vous pouvez faire avec une voiture sont quand même assez limitées. Gauche, droite, marche avant, marche arrière, et ainsi de suite. 2005, une année après, cette fois-ci, 195 participants à peu près, cinq équipes arrivent à finir le parcours. Un an après. Le meilleur performance, c'est une équipe de Stanford qui termine le parcours en 6h30. Donc on regarde, c'est 150 km, 6h30, a priori, vous avez plus vite un même à Paris sur le périph, ce sont des performances qui sont très lentes. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2004 et 2005 ? Essentiellement, les capacités de traitement de l'information et la qualité des capteurs qui ont été améliorées. Pas tellement les algorithmes, pas tellement les manières de traiter l'information. En 2004-2005, pour rappel, la loi de Moore qui dit que la puissance informatique double à peu près tous les 18 mois était encore active. Donc les capteurs de 2005, les processeurs de 2005 étaient environ deux fois plus puissants que ceux de 2004. Ce qui explique en partie pourquoi les performances des voitures étaient bien meilleures. Encore une fois, comme Gary Kasparov qui s'est fait battre après l'amélioration, plus de puissance, plus de capacités de traitement de l'information. Alors aujourd'hui, on est le programme de la DARPA. La DARPA estime que conduire une voiture sur un terrain accidenté est un problème qui est résolu. Tout le monde arrive à le faire. Maintenant, les voitures se battent sur le temps de fin de parcours. Du coup, il a créé un nouveau challenge qui est non plus conduire sur une route désertique, accidentée, déserte, mais conduire dans une ville avec des obstacles, des voitures qui bougent, des piétons qui se jettent sous les roues, des feux qui changent de couleur. Beaucoup plus complexe en termes de traitement d'information puisque vous devez ajouter de nouvelles règles. Mais les capacités de traitement sont plus ou moins similaires. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui pose problème avec Tesla, les voitures automatiques, c'est essentiellement des problèmes qui ne sont pas nécessairement techniques. Ce sont des problèmes juridiques, la responsabilité. Si vous rentrez dans un mur, qui est responsable ? Si vous renversez quelqu'un, qui est responsable ? Ce ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes juridiques. Très important. Mais considérez aujourd'hui qu'en tout cas, conduire une voiture, c'est considéré comme un problème qui est statistiquement à peu près résolu. Sauf dans quelques cas particuliers où les voitures vont avoir des accidents, d'un point de vue technique, ça ne pose aucun problème. Tout simplement parce que le traitement procédural, les capacités de traitement de cette information existent, sont au point, sont totalement fiables. Informatique procédurale, vraiment la manière dont on fait de l'informatique depuis les années 60, la manière dont fonctionnent aujourd'hui tous vos logiciels. Vers la fin des années 80, début des années 90, un nouveau paradigme, donc une manière de faire, est apparu et ça s'appelle l'apprentissage dit statistique. On va faire un petit détour par les maths, ce qui, rassurez-vous, sera assez court. Il faut vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, ce qui est derrière l'apprentissage statistique, c'est un principe mathématique pas très compliqué qui s'appelle la régression linéaire. Donc on va vous faire un petit exemple, exemple à deux dimensions. Donc j'ai un graphique. On va prendre deux phénomènes, deux éléments qui sont à peu près corrélés. On va considérer, par exemple, le nombre d'enfants par famille dans une population, par exemple la population française, et le niveau d'études moyens des membres de cette famille, en particulier des parents. Sans faire de sociologie de comptoir, vous savez que plus les études sont longues, moins les personnes, généralement, ont d'enfants, notamment parce que les études déjà prennent du temps, et ensuite parce que les stratégies familiales sont différentes. Donc vraiment aucun jugement ethnique, sociologique ou je ne sais pas quoi de ma part. C'est juste deux variables qui sont historiquement corrélées. Si vous prenez des foyers dans la population française et que vous les mettez sur ce graphe, vous allez, par exemple, avoir des choses comme ça, avec quelques outliers sur les côtés, des valeurs qui sont accidentelles. Qu'est-ce que la régression linéaire ? La régression linéaire est une technique mathématique qui permet de trouver un lien entre deux variables et ensuite d'essayer de formaliser cette relation. Donc régression linéaire type sur ce domaine-là, ça va être on prend une droite et on la trace à peu près. Et en gros, vous atterrissez sur une relation mathématique formalisée qui est que plus le niveau d'études augmente, moins le nombre d'enfants est élevé. Vraiment, un degré d'expérience très basique. Une fois qu'on a fait ça, on peut l'utiliser de deux manières. Si je vous donne le niveau d'études d'une famille, vous allez utiliser cette droite pour en déduire à peu près le nombre d'enfants. Si je vous donne le nombre d'enfants, vous allez utiliser cette droite pour en déduire à peu près le niveau d'études. Qu'est-ce que vous allez avoir au bout du compte ? Vous allez avoir normalement un score. Par exemple, on ne sait pas, 8 ans d'études, la probabilité, c'est que vous ayez 1,1 enfant. Et si vous faites bien les choses et si votre modèle est mathématique au point, vous avez un intervalle de confiance. C'est-à-dire, est-ce que ce chiffre est fiable ? Ça, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment la taille de votre échantillon, la qualité des données que vous avez dedans, l'adéquation entre le modèle et la réalité. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, un modèle des Etats-Unis et que vous l'appliquez à un autre pays, ce n'est pas nécessairement un intervalle de confiance proche. En tout cas, vous allez avoir une certitude. On va dire, on est sûr que ça, c'est compris dans un intervalle de plus ou moins 10%. Donc voilà en gros comment marche une régression linéaire. Dans l'apprentissage statistique, la manière dont va fonctionner l'algorithme est complètement différente du modèle précédent. Dans le modèle précédent, c'est vous qui créez des règles et ensuite, la machine explorait des cas particuliers. Ici, c'est différent. Vous allez constituer une base de connaissances qui représente à peu près ce que vous savez, ce que la science sait, sur un problème de données. Par exemple, un nombre d'enfants au niveau d'études. Vous rassemblez vos données. Ensuite, vous allez créer un modèle statistique et vous allez l'entraîner en lui donnant de plus en plus de données. Est-ce que votre droite que vous avez faite sur la population française est fiable ? Oui, non. Le seul moyen de savoir, c'est d'envoyer encore plus de données dans d'autres pays différents et ensuite, affiner le modèle dans le temps. Une fois que cette phase d'entraînement ou de calibration est faite, qu'est-ce qui va se passer ? L'ordinateur, le modèle qui est derrière, va vous proposer des solutions statistiques et là, c'est un point majeur avec la méthode précédente qui normalement s'affine dans le temps. Tous les cas particuliers que vous allez lui soumettre vont en effet venir enrichir le modèle de connaissance que vous avez initialement défini. Et donc, la machine va normalement être capable d'apprendre de ses erreurs, en plus d'immets. C'est-à-dire que si ce n'était pas, par exemple, 1,1 mais plus 0,9, elle va en tenir compte dans son modèle, elle va rajouter un point pour ensuite être capable d'affiner son modèle dans le temps. Donc, l'apprentissage statistique tranche radicalement avec le modèle précédent, tout simplement, parce que là, ce n'est pas vous qui allez définir l'expertise de manière absolue. Vous allez juste dire qu'est-ce que vous savez du problème ? Ça nécessite beaucoup moins de connaissances. Et ensuite, vous allez entraîner la machine sur de gros volumes de données. Techniquement, comment ça se passe ? C'est un ensemble d'algorithmes qui existent depuis les années 80, qui sont connus publics, qui sont parfois connus sous le nom de réseaux de neurones, réseaux neuronaux, qui n'ont rien à voir avec les réseaux ni avec les neurones, mais qui sont en fait des grosses régressions linéaires. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez à peu près comment ça marche. En gros, un réseau neuronal, toujours en appliquant des régressions linéaires, si vous lui donnez par exemple des images de chat, que l'animal, vous lui donnez 2 millions d'images de chat et vous lui dites ceci, on est sûr à 100% que c'est un chat. Il va faire des analyses, segmenter l'image en sous-zone, identifier les pixels, etc. Vous lui donnez une nouvelle image de chat qu'il n'a jamais vue. Il va faire quoi ? Il va appliquer votre nouvelle image au modèle qui s'est créé précédemment. Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai vu précédemment à peu près ? Là, j'ai un segment qui représente à peu près un triangle, on peut redéduire que c'est à peu près une oreille. Ça, il ne le sait pas, mais c'est vous qui le savez. Et il va vous dire avec un niveau de certitude je suis sûr à 99,9% que c'est un chat. Tout simplement ce qu'il a comparé à sa base de données. Vous lui donnez maintenant une image de chien. Il va vous dire a priori il y a peut-être quelques similarités mais comparé aux 2 millions d'images que j'ai vues ça présente quand même des différences notables. Donc on est sûr à 92% que ce n'est pas un chat. Et ainsi de suite. Tout simplement comment ça fait ? Techniquement ça divise l'image en sous-zone et ça va identifier des ressemblances entre les images que vous lui avez données. Cette technique est très utilisée pour faire de la classification. Classification de contenu par exemple. Vous avez peut-être entendu parler des initiatives autour de la lutte contre la radicalisation avec la reconnaissance automatique d'images liées à des mouvements radicaux, terroristes, etc. Comment ça marche ? Vous créez un corpus d'images radicales liées au terrorisme, etc. Et ensuite vous soumettez de nouvelles images. Ça vous fait de la classification. Est-ce que c'est une image de propagande djihadiste ? Oui, non, et ainsi de suite. Autre type et autre cas d'usage. Reconnaissance par exemple de phrases. Reconnaissance vocale. Comment ça se passe ? Vous allez mettre des contenus audio dont vous avez la certitude qu'en réalité lorsque c'est écrit ça s'écrit comme ça. Par exemple sur des conférences qui ont été sous-titrées. Des extraits de discours de journalistes, d'hommes politiques, etc. Et ensuite vous lui donnez de nouvelles phrases. Si les phrases qu'il entend ressemblent à peu près à des phrases qu'il a dans son corpus il est capable de faire de la traduction automatique à vous donner de nouveaux contenus. Et à vous dire cette phrase-là ça ressemble à peu près à ce que j'ai déjà entendu. Ça dans ce contexte-là c'était traduit comme ça. Donc elle va donner cette traduction-là. C'est que ça marche également dans l'autre sens. Là je vous ai dit on donne des images de chat ça vous donne une classification. C'est capable également d'être utilisé pour produire du contenu qui ressemble à peu près à ce qu'il a vu. Un exemple toujours avec cette histoire de nombre d'enfants au niveau d'études. Une fois que vous avez votre relation entre les deux vous êtes capable de générer des données qui ressemblent à peu près à la réalité. Tout simplement vous allez faire la courbe là et itérer et créer un certain nombre de points autour. L'ordinateur est capable de créer un certain nombre de données qui ressemblent à peu près à l'échantillon qu'il a analysé. Du coup dans l'autre sens ça peut marcher également. A partir du moment où il a un nombre d'images de chat suffisamment élevé il est capable de créer si on lui demande des images qui ressemblent à peu près à ce qu'il a déjà vu des images qui ressemblent à peu près à des chats. Production de contenu. Production automatisée. Extrêmement intéressant ça pose aussi un certain nombre de problèmes qu'on va voir tout de suite. Donc l'apprentissage statistique repose sur des régressions linéaires qui sont des techniques qui permettent de créer des modèles probabilistes c'est vraiment lié à l'essor des maths des probabilités. La conséquence de ça c'est que l'intelligence artificielle dans ce contexte-là devient extrêmement douée pour les problèmes qui demandent de manipulation de données non fiables de l'incertitude du hasard alors que le modèle précédent était exclusivement déterministe. Chant d'application extrêmement varié peut-être qu'il y en a certains qui travaillent dans la banque et l'assurance dans cette salle. Vous savez que pour les banques et les assurances une problématique très importante c'est la fraude. Comment est-ce qu'on lutte contre la fraude dans la banque d'assurance ? On définit des modèles de comportements qui sont normaux. Vous allez vous connecter sur votre compte depuis par exemple un navigateur français vous allez effectuer toujours les mêmes types d'opérations. On va définir des constantes donc on va définir un comportement type. Tout ce qui va être considéré comme des déviations par rapport à cette norme peut être interprété comme un signal de fraude. Vous vous connectez depuis la Roumanie alors que vous étiez auparavant toujours en France à 3h du matin alors que d'habitude vous comportiez toujours entre 9h et 18h. comportement qui dévie de la norme a priori on peut assimiler ça à de la fraude et donc constituer un corpus de comportements qui relèvent de la fraude et ensuite affiner cette compréhension dans le temps afin donc de pouvoir prédire créer un certain nombre d'indicateurs de fraude de comportements anormaux c'est-à-dire de déviation par rapport à la norme. Donc voilà un peu comment ça marche techniquement. Les forces de ce système-là c'est à peu près les faiblesses du modèle opposé c'est que c'est capable d'apprendre dans le temps. Plus vous donnez de modèles sur votre régression linéaire plus elle deviendra apte capable de traiter d'autres problèmes tout simplement parce que le modèle va s'affiner dans le temps. Traitement procédural, non. C'est la norme définie ça va être exécuté. Autre chose c'est que ça traite très bien l'incertitude tout simplement parce que ça renvoie toujours des probabilités ou des choses probabilistes donc compréhension innée des phénomènes complexes des phénomènes non déterministes des phénomènes donc avec des événements aléatoires. Garder en tête que l'apprentissage statistique et les manières procédurales de traiter de l'information ne sont pas nécessairement exclusives et que ce n'est pas une progression. L'apprentissage statistique n'est pas meilleur que le traitement procédural. C'est juste deux manières tout complètement différentes de faire de l'intelligence artificielle de rendre une machine intelligente. C'est très important. On entend un peu souvent trouver n'importe quoi dessus mais c'est juste deux manières de traiter de l'information. Elles ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives. Certains logiciels de sécurité informatique par exemple vont créer des comportements de fraude de comportements normaux à partir d'un modèle statistique mais utiliser du procédural. Vous savez par exemple qu'il y a un certain nombre de sites qui sont toujours dangereux parce qu'ils ont toujours été infectés parce qu'ils présentent toujours un certain nombre de risques pour l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle une liste noire. Une liste noire c'est du procédural pur et dur. Il y a une liste où le programmeur a défini ce qui était dans cette liste vous tenter d'accéder à cette liste dans tous les cas vous n'avez pas le droit de le faire. C'est juste deux manières de traiter de l'information. Pourquoi est-ce qu'on parle du coup beaucoup d'IA d'intelligence artificielle et des problèmes que ça soulève ? Tout simplement parce que l'apprentissage statistique peut faire un certain nombre de choses qui posent un certain nombre de questions et on va explorer ensemble trois enjeux principaux de ce genre de technique. Le modèle probabiliste présente un premier enjeu particulièrement énorme c'est la fiabilité des modèles et la fiabilité des données. Je vous ai dit tout à l'heure que les manières de faire de l'intelligence artificielle sont à peu près connues depuis les années 80. C'est vrai. Les réseaux de neurones vous pouvez les télécharger aujourd'hui sur n'importe quel site internet vous pouvez trouver des logiciels qui les implémentent de manière assez simple. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un programme qui utilise une IA et une autre IA ? Ça va être la qualité des données. La qualité des données qui sont dans le corpus mais également la quantité. Ces modèles deviennent de plus amplifiables une fois que vous avez de plus en plus de données. Mais donc il faut vérifier qu'est-ce que vous mettez comme données. J'ai choisi trois cas qui illustrent ça qui sont assez différents. Le premier est 2015 donc Jack Alcine un citoyen américain afro-américain qui utilise le service de Google qui fait de la classification automatique d'images. Donc un réseau neuronal tout simplement qui vous dit ça c'est un chat ça ressemble à un chat tout simplement parce que j'en ai eu 2 millions. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de trier des photos. Jack a eu une petite surprise c'est que lorsqu'il a mis ses photos de famille et ses photos d'amis Google Photo a identifié lui et son ami comme étant des gorilles. C'est un cas de racisme si vous faites ça dans la vie réelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là ? Tout simplement les programmeurs de Google Photo n'ont pas trié leur corpus n'ont pas veillé à créer des classifications très claires entre ceux qui étaient un homme ce qui était un gorille autrement dit ils n'ont pas créé de règles pour définir ce qui était un comportement acceptable un comportement raciste et donc l'algorithme a fait ses régressions linéaires tranquillement et donc a assimilé cet homme à un gorille. Ça pose un problème énorme un problème éthique un problème moral évidemment mais ça vous montre bien quelle est la dangerosité de ces modèles-là. Tout simplement ils n'ont aucun esprit critique ils ne font que des régressions linéaires par rapport à ce qu'ils ont vu précédemment. Là les développeurs n'ont pas tuné suffisamment le corpus pour le rendre capable de faire des distinctions entre ce qui était un comportement raciste inacceptable et ce qui était un comportement normal. Tout simplement le modèle probabiliste c'est une sorte de grosse mémoire sans aucun jugement critique et c'est extrêmement dangereux. Deuxième exemple T et Tweets programme T en 2016 un programme d'intelligence artificielle de Microsoft qui était censé répliquer le comportement d'une utilisatrice d'environ 15 ans sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça faisait ? Tout simplement ça tenait des conversations avec les utilisateurs et un groupe d'informaticiens qui se sont réunis sur un forum qui s'appelle 4chan ont eu une très bonne idée et se sont dit on va faire dérailler l'expérience. Comment est-ce qu'on va faire dérailler l'expérience ? On va parler avec le robot mais on va lui montrer que du contenu antisémite raciste afin de montrer la dangerosité de l'IA si elle est laissée à elle-même. Donc le robot a été bombardé pendant quelques heures de nombreuses images d'Hitler contenu raciste antisémite ce qu'on trouve notamment sur des forums comme 4chan et qu'est-ce qui s'est passé très rapidement c'est que le programme a fait son petit modèle et lorsqu'on lui demandait de montrer quelqu'un qui avait du swag du style en langage français normal ça vous répondait une image d'Hitler avec une identification du visage et une swag à l'autre. On retombe un peu sur le modèle précédent avec l'IA raciste si vous ne définissez pas des règles très claires sur ce qui est acceptable ce qui n'est pas acceptable vous pouvez aller potentiellement dans le mur. Donc ça c'est des expériences d'IA qui ont déraillé historiquement. Le programme a été arrêté les informaticiens ont recalibré le modèle lorsque le modèle est revenu en ligne à peu près une semaine après la première chose qu'a dit Té c'était je fume du cannabis devant la maison blanche ce qui en dit très long sur les capacités des ingénieurs de Microsoft à traiter des informations et de créer des corpus de qualité. C'est pour ça lorsqu'on parle de la généralisation des chatbots des agents conversationnels notamment sur des sites comme la SNCF posez-vous toujours des bonnes questions sur ce qu'ils mettent dans le corpus ça peut dérailler très vite. Encore un autre cas donc troisième cas donc en 2013 où des experts n'ont pas su voir venir où pouvaient les mener les régressions linéaires donc le programme d'intelligence artificielle d'IBM Watson qui repose sur un modèle d'apprentissage statistique ils l'ont entraîné pour jouer à un espèce de jeu qui s'appelait Geopardy qui ressemble en gros à une question pour un champion vous posez une question vous analysez je vous invite à voir la vidéo qui est impressionnante où ils massacrent littéralement des joueurs humains en répondant quelques dixièmes de seconde à chaque fois aux questions. Bon, la phase d'entraînement était assez complexe puisque les ingénieurs derrière Watson ont eu la bonne idée de nourrir le corpus d'information de Watson à partir de Wikipédia donc une base de connaissances à peu près fiable à peu près mais également d'un autre titre qui s'appelle Urban Dictionary Urban Dictionary c'est un site américain très connu qui en fait vous donne les expressions qu'utilisent les gens dans un contexte familier souvent vulgaire donc en gros c'est pour donner de nouvelles significations tout simplement parce que pour des questions parfois complexes vous devez être capable de savoir quelles sont les significations réellement. Swag par exemple ne figure pas dans notre teneur Urban Dictionary vous donne une question. Après avoir absorbé le corpus de Wikipédia et d'Urban Dictionary Watson a un peu déraillé et ce que dit le compte-rendu d'expérience c'est qu'il a même utilisé le mot bullshit pour répondre aux questions qu'on lui posait. En fait il a utilisé plus d'une cinquantaine de fois d'affilé ce qui fait que les régressions linéaires une fois qu'elles avaient absorbé ce qu'était le mot bullshit avaient tendance à beaucoup l'utiliser. Ça vous fait sourire à divers degrés bon on a eu deux et un raciste au début donc celle-là c'est un peu le moindre mal mais en tout cas ça vous montre un danger très élevé lié au modèle probabiliste tout simplement ça va dépendre de la qualité du corpus que vous mettez à l'intérieur. Un usage informatique très connu c'est garbage in garbage out. Si vous mettez n'importe quoi dans vos programmes vous allez ressortir n'importe quoi. Selon les cas ça peut avoir des conséquences plus ou moins désastreuses. Donc là on se retrouve avec des irracistes antisémites ou finalement assez lutides sur les questions qu'on leur pose. Deuxième enjeu particulier lié au modèle aux manières dont fonctionnent les modèles probabilistes c'est que ces modèles sont extrêmement fiables statistiquement tout simplement parce que ça vous répond avec des intervalles de confiance de 99,999%. Le problème c'est que ponctuellement si vous donnez un seul cas vous pouvez vous retrouver dans des situations catastrophiques. Tout simplement la DARPA résume ça très bien avec statistiquement impressionnant ponctuellement peu fiable. Je vous montre les exemples. La première photo c'est un programme d'intelligence artificielle qui fait de la classification d'image. Lorsque vous lui montrez un bébé avec une brosse à dents dans certains cas une fois sur plusieurs millions ça vous identifie ça comme un jeune homme qui tient une batte de baseball. Vous imaginez rapidement quelles conséquences ça peut avoir si par exemple cette IA est montée sur un système de contrôle de foule. Robot policier un type Robocop un jeune homme avec une batte de baseball a priori c'est extrêmement dangereux et il faut prendre des mesures de remédiation donc pour le neutraliser. Vous allez neutraliser ça en réalité. Ça pose des problèmes énormes. En particulier si votre IA est capable de faire des actions dans le monde réel si vous sortez juste de la classification mais vous lui dites par exemple de tirer automatiquement sur un certain nombre de choses d'utiliser des lacrymos sur un certain nombre de choses. C'est pas de la science-fiction pour ceux qui connaissent Samsung Samsung fabrique un robot qui s'appelle le Samsung SG-1 qui est une mitrailleuse automatisée dotée d'une intelligence artificielle qui est utilisée pour patrouiller la zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est une mitrailleuse avec une caméra et en fait ça tire tout seul sur les personnes qui tiennent des armes. C'est capable de reconnaître des civils c'est capable de reconnaître son armé. On ne sait pas quels sont les taux de fiabilité de cet appareil quels sont les faux positifs et les faux négatifs. Mais c'est en tout cas une réalité que ce genre d'appareil existe. Seconde image c'est un projet artistique qui vous illustre aussi les dangers de ce genre de situation. Ça s'appelle CV Dazzle CV pour Computer Vision Dazzle si certains d'entre vous sont passionnés d'histoire, de guerre. C'est une référence à un camouflage qui est apparu dans la première guerre mondiale qui s'appelle le camouflage disruptif qui consistait à peindre des formes géométriques en noir et en blanc sur les coques des bateaux pour perturber les sous-mariniers allemands. Tout simplement à l'époque ils utilisaient des systèmes donc périscopes etc. optiques et le camouflage disruptif consistait à peindre des motifs qui n'avaient rien à voir avec la coque en fait et donc fausser les visions des tireurs. Donc à partir de là en fait le missile passait à côté. Ça a connu un âge d'or durant les années 20 ensuite avec le développement de la télémétrie ce genre de système ne servait plus à rien tout simplement parce que vous pouviez avoir d'autres mesures notamment basées sur un radar afin de déterminer où était la coque du bateau. Le projet CVDazzle consiste à faire exactement le même genre de camouflage disruptif. Cette femme-là n'est pas reconnue selon les logiciels comme étant un être humain par les algorithmes d'intelligence artificielle. Dans certains cas ça arrive à identifier le visage mais pas plus. Normalement des logiciels de vision intelligente sont capables de déterminer l'âge de la personne son sexe et d'un certain nombre d'informations. Tout simplement pourquoi est-ce que les modèles sont brouillés ? Parce que la coupe de cheveux est asymétrique il y a des sortes de patch de maquillage sur les joues qui fait qu'en fait ça va brouiller les points d'ancrage de l'algorithme de reconnaissance visuelle. CVDazzle est un projet artistique je trouve que le résultat est assez réussi mais en tout cas ça vous montre qu'une fois que vous savez comment fonctionne un modèle vous pouvez tout à fait le contourner vous pouvez tout à fait le brouiller. Extrêmement important encore une fois si vous avez des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des actions critiques tirer sur des choses identifier des gens trier des bagages un autre type de problème c'est un problème qu'on rencontre notamment dans les tests de médicaments et mesure de l'efficacité des médicaments c'est la production de faux positifs et de faux négatifs donc les deux comme leur nom l'indique assez bien ce sont des résultats qui ne sont pas conformes à la réalité mais qui ont été obtenus par le modèle. Dans le cas du faux positif la machine va vous dire pour reprendre l'anéogy des médicaments si vous faites un test de dépistage par exemple vous avez la maladie c'est ennuyeux les tests sont fiables à un certain nombre de décimales tout simplement le résultat est brouillé vous n'avez pas la maladie mais le test l'a affirmé que vous l'avez c'est ennuyeux mais c'est rien comparé à un faux négatif le faux négatif c'est ce qu'on appelle des erreurs de type 1 ou 2 je crois que c'est des erreurs de type 2 on va vérifier c'est l'inverse vous faites un test de dépistage ça vous dit que vous n'avez pas la maladie mais en réalité vous l'avez les conséquences et les impacts de ce genre d'erreurs peuvent être catastrophiques et le son en termes de dépistage de médicaments de tests des efficacités faux négatif faux positif vous pouvez vous dire à la rigueur vous faites une vérification vous faites un test faux négatif la plupart des temps lorsque vous êtes testé comme étant sain vous n'avez pas le réflexe de faire un second test au cas où les impacts sur la santé humaine sont énormes appliquer à l'informatique ça peut aussi avoir des impacts désastreux si ça vous dit que cette personne-là est radicalisée parce que vous avez par exemple défini un modèle de ce qu'était la radicalisation vous allez engager les mesures de remédiation alors qu'en fait elle est tout à fait normale comment est-ce que vous gérez ça c'est des problèmes qui ne sont pas informatiques c'est des problèmes qui sont éthiques sociaux moraux etc dernier exemple qui vous montre un peu les limites aussi de ce modèle-là première image reconnue comme un panda c'est un panda deuxième image des chercheurs de la DARPA ont créé ce qui s'appelle du bruit une distorsion afin de brouiller les points d'ancrage qui sont utilisés par l'algorithme pour reconnaître ce qu'est un panda le filtre a été mis en transparence extrêmement élevé et a produit la dernière image à l'œil nu vous voyez toujours que c'est un panda il n'y a pas de différence une fois que le filtre a été appliqué sur l'image l'ordinateur le reconnaît comme étant un gibbon qui a quand même assez peu de rapports et ça vous dit que la fiabilité de cette mesure c'est 99,3% donc autant dire il est quasiment sûr qu'est-ce qui s'est passé c'est comme le civil d'isol précédemment une fois qu'on sait comment fonctionne un algorithme c'est ça vraiment le problème on est capable de le contourner de le faire dérailler avec ce genre de choses vous vous retrouvez avec des images qui ne sont plus analysées correctement et qui sont indécelables à l'œil nu il y a des projets qui sont en cours pour faire la même chose sur les Tesla c'est peindre des symboles sur les pontes afin de les faire faire des freinages d'urgence tout simplement la caméra va voir quelque chose que vous ne voyez pas qui va être interprétée comme un Tesla ou une autre voiture automatique qui va être interprétée comme un mur par l'ordinateur et donc faire un freinage d'urgence j'ai hâte de voir les premiers résultats de ça en tout cas l'équipe de chercheurs est très motivée sur ce projet il vaut mieux que ce soit des chercheurs qui découvrent les failles avant que ce soit des personnes malveillantes qui les utilisent bon dernier enjeu c'est un enjeu dont j'en ai un peu parlé avec la Tesla l'autopilote c'est la responsabilité ce que je vous fais là c'est une conférence plus ou moins technique ce qui m'intéresse ce sont les aspects techniques de l'intelligence artificielle mais ça en soulève également qu'ils sont en dehors du domaine technique et en particulier des enjeux juridiques éthiques moraux philosophiques autour de ce thème qui est la responsabilité il y a déjà eu des expériences qui ont déraillé j'en ai choisi trois que j'aime beaucoup la première donc un accident début d'année un crash de la Tesla qui roulait en véhicule sodomie automatique qui est responsable la responsabilité qui a été retenue pour l'instant c'est notamment la responsabilité du constructeur le problème c'est que dans ces domaines là on est encore sur des domaines assez neufs où tout reste à faire les jurisprudences ne sont pas concordantes vous savez le droit a toujours du retard sur la réalité et pour compliquer tout le droit varie selon les pays donc la notion de responsabilité est complètement différente selon que vous soyez américain selon que vous soyez français et ainsi de suite et en particulier quand vous utilisez des algorithmes américains sur le sol français comment est-ce que ça va s'appliquer vous rajoutez une dimension supplémentaire qui est l'extraterritorialité et là c'est compliqué dans le cas de Tesla les jurisprudences typiquement ne concordent pas du tout une fois sur deux ça retient la responsabilité du pilote dans les autres cas ça retient la responsabilité du constructeur c'est vraiment un domaine qui évolue les changements évoluent en cours de route il n'y a pas de solution tranchée lorsque vous êtes en autopilote et qu'il y a un accident se produit c'est extrêmement difficile de dire si vous étiez fautif parce que vous aviez enclenché l'autopilote solution simple ou de dire que l'autopilote ne s'est pas comporté comme prévu qu'il y a eu une erreur de programmation dedans vous rajoutez qu'en plus que c'est des régulations linéaires sur lesquelles vous avez finalement assez peu de contrôle dans certains cas puisque c'est de l'entraînement ou des modèles d'apprentissage enfin de traitement procédural vous allez avoir deux choses différentes dans le cas du corpus a priori les développeurs ne sont pas nécessairement responsables et encore puisqu'ils ont donné un corpus si ça fonctionnait sur un traitement procédural c'est eux qui ont défini ce qu'étaient les règles a priori cette fois-ci c'est eux qui ont fait une erreur dans la définition des règles savoir si le Tesla utilisait un traitement qui est plus procédural que statistique c'est une question extrêmement complexe des questions qui mobilisent des experts en technologie les modèles sont un peu hybrides je vous ai dit les deux ne sont pas exclusifs on se retrouve pas les deux deuxième cas que j'aime beaucoup un projet encore une fois artistique des Suisses qui ont créé un robot capable de taper sur un clavier sur deux doigts articulés un peu comme pour les pianos automatiques mais là c'est facile qui fait des achats et on lui a donné un corpus qui contenait en fait des séries de frappes que faisaient des personnes pour acheter de la drogue notamment sur des plateformes criminelles qu'est-ce qui s'est passé très rapidement le robot a fait des achats tout seul donc tout simplement vous le laissez sur son clavier et il fait des petits achats tout simplement parce qu'il a analysé à quoi ressembler le comportement de quelqu'un qui faisait des achats sur un marché criminel et s'est décidé de les reproduire bon ben il a acheté un faux passeport hongrois c'est-à-dire une arme ce qui est intéressant c'est que la police suisse en fait s'est retrouvée confrontée à un problème qu'est-ce que vous faites lorsqu'un robot a un comportement qui est criminel il a certes été créé par des êtres humains mais c'est pas les êtres humains qui ont acheté la drogue ils l'ont juste fait lui donner un corpus de personnes qui avaient déjà acheté des armes déjà acheté des choses illégales dans le passé la solution temporaire a été donc la police a neutralisé le robot en fait ils ont fait une perquisition ils ont saisi le robot c'est une affaire en cours on sait pas encore quelle solution quelle suite ils m'ont donné le groupe n'a pas encore été inquiété pour l'instant en tout cas c'est le premier cas donc de robot à ma connaissance d'un point européen qui est arrêté pour l'achat de drogue très intéressant si en personne n'était juré du Pérou troisième cas je sais pas si vous en avez entendu parler sur le forum Reddit qui est sur le map of 4chan c'est les terrains à la frontière technologique avec des personnes qui sont généralement hautement douées en informatique et très borderline ont utilisé des algorithmes donc de production de contenu ce dont je vous parlais tout à l'heure pour créer des vidéos pornographiques en fait à partir de gens réels comment ça marchait c'est très simple ils ont donné des photos de la personne que vous vouliez produire dans la vidéo avec des vidéos pornographiques et tout simplement l'ordinateur a fait l'association entre les deux et en fait a remplacé les visages notamment et donc ça vous fait des vidéos pornographiques de personnes qui n'ont jamais fait des vidéos pornographiques donc on s'est retrouvé avec des vidéos d'Hillary Clinton ce genre de choses ça pose un vrai problème juridique tout simplement parce que les responsabilités des personnes dedans sont multiples les personnes qui ont créé l'algorithme ont un rôle c'est leur algorithme qui a été utilisé et c'est trop simple de dire ça parce que c'est des choses qui sont dans le domaine public depuis un certain temps et vous n'êtes pas responsable dans une certaine mesure de l'usage qu'on fait de vos technologies en particulier si c'est des créations scientifiques qui sont largement connues la solution qui a été trouvée donc solution temporaire fermez le sous-forum qui était lié à ça qui s'appelle Deepfake et pour l'instant pas encore non plus de poursuites juridiques sur les personnes qui ont été à l'origine du programme donc qui permettait d'assimiler ça les performances de ce genre de choses pour vous donner un ordre d'idée vous créez des vidéos réalistes à partir du moment où vous avez à peu près 650 photos moyenne qualité et 3 heures d'entraînement de la machine ça va extrêmement vite si vous êtes une personnalité connue si vous êtes une personnalité qui a par exemple fait des conférences moi par exemple vous pouvez tout à fait sur une vidéo extraire les 650 photos c'est extrêmement rapide donc gardez toujours en tête qu'en plus les barrières à l'entrée même si on parle de sujets complexes qui ont l'air compliqués sont en fait assez limités et vous pouvez faire des résultats impressionnants avec heureusement malheureusement pas grand chose vraiment 3 cas de responsabilité qui vous ouvrent un peu les voies sur ce que peut être les problèmes juridiques éthiques, moraux qui sont liés à ça une sorte de sortie que je vois c'est la réglementation qui est faite actuellement sur les drones par notamment l'Union Européenne et les Etats-Unis ça va dans le bon sens avec notamment une immatriculation obligatoire des dispositifs autonomes afin de pouvoir les lier à un propriétaire responsable il est probable possible souhaitable à mon sens on peut en discuter de la question de faire la même chose avec l'intelligence artificielle tout simplement faire une immatriculation des IA tout simplement pour pouvoir identifier qui le crée si vous créez ce système là à une échelle suffisante avec la réglementation qui va bien normalement on pourrait dans le meilleur des cas lier le robot lier l'intelligence artificielle à un créateur humain et ensuite pouvoir faire des mesures de remédiation appropriées ça se fait sur les drones c'est une décision qui c'est une manière de fonctionner qui ne fait pas l'unanimité dans le domaine en particulier pour les fabricants mais voilà lorsque les voitures ont été inventées les ceintures de sécurité le code de la route l'IA sera réglementée d'une manière ou d'une autre dans le temps je pense que c'est une manière aussi de répondre à ces problèmes de responsabilité en tout cas ce que je vous invite à garder en tête c'est qu'à ce stade là ce ne sont plus des problématiques techniques elles sont sous-jacentes évidemment mais ce sont des problématiques qui dépassent de la technologie c'est pour ça qu'il est très dangereux de laisser parler uniquement des personnes experts dans leur domaine sur ces sujets là ça doit être des concertations beaucoup plus globales en guise de conclusion Pierre Prendt on passera aux questions donc ce dernier modèle qui serait un modèle capable l'intelligence artificielle dite généraliste quelle est la différence par rapport aux deux précédents c'est quelque chose qui réside dans l'explicabilité elle est capable d'expliquer comment elle a pris des décisions de créer des modèles de compréhension je vous ai dit tout à l'heure si on met des modèles de chat ça vous dit à peu près là il y a un triangle etc ça ne vous explique pas comment la décision finale a été prise et c'est ça le vrai problème l'IA ne peut pas expliquer comment elle est parvenue à un résultat simplement ça fait des régressions linéaires les modèles qui sont au milieu vous avez assez peu de compréhension dessus l'IA généraliste serait une IA qui serait capable de construire des modèles nouveaux pour expliquer des phénomènes et notamment d'expliquer comment elle est parvenue à ce résultat elle serait capable théoriquement de faire de l'adaptation contextuelle c'est à dire d'adapter des connaissances qu'elle a acquises dans un domaine particulier à d'autres connaissances de problèmes exemple très simple si vous utilisez un logiciel de reconnaissance visuelle pour faire de l'emballage automatique et vous emballez par exemple des tasses votre modèle est calibré pour emballer des tasses si vous mettez à présent des bols l'IA n'est pas capable d'adapter les modèles d'irrigation linéaire pour se dire bon une tasse un bol c'est à peu près une grosse tasse sauf que ça n'est pas de hanse du coup on va l'emballer comme ça ça manque de cette compréhension contextuelle ce modèle là serait théoriquement capable de le faire l'ADARPES il ne connait pas du tout et je vais rejoindre dessus tout simplement parce qu'il y a beaucoup de limites les ordinateurs sont des machines dites déterministes elles ne sont pas capables de produire de vrais aléatoires du vrai chaos pour la compréhension du monde le monde comme le nôtre qui est régi par des phénomènes invisibles c'est une limite majeure vous ne pouvez pas avoir une machine capable de s'adapter à un environnement chaotique si elle est purement déterministe ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle c'est du pseudo-hazard ce n'est pas suffisant il y a également beaucoup de limites dans la compréhension humaine du monde et en particulier qui est exploité par un certain nombre de personnes qu'on voit des journaux pour vous expliquer qu'il est assez catastrophique on ne sait pas du tout comment fonctionne le cerveau humain on ne sait pas du tout comment fonctionnent les mécanismes cognitifs humains à partir du moment où on n'a aucune compréhension sur la manière dont fonctionne notre intelligence on ne pourra pas créer une vraie intelligence humaine artificielle c'est vraiment parce qu'on n'a aucune idée de la compréhension des mécanismes de cerveau le jour où on y arrivera on sera dans une civilisation qui aura littéralement changé vous n'aurez plus de maladies intellectuelles enfin maladies mentales on pourra réparer les consciences transférer les consciences éventuellement l'IA sera le dernier de nos problèmes mais on ne pourra pas faire une intelligence artificielle humaine si c'est en train de se dire quelque chose dans la mesure où on ne comprend absolument pas ce qu'est l'intellect et ensuite un certain nombre de problèmes techniques la loi de mort typiquement et ensuite